Salut à toutes et à tous et merci de m'en retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et dimanche 20 octobre direction les forums de Longchamp pour le quinte et plus du jour n'oubliez pas je vous le rappelle désormais à chaque fois il y a notre grand jeu pour gagner un mois d'abonnement au prono vip sur le site surf-fr.com il vous faut tout simplement trouver le gagnant du quintet de ce dimanche vous commentez la vidéo sur youtube c'est très important c'est là qu'aura lieu le tirage au sort et voilà si vous êtes plusieurs un tirage au sort comme j'ai dit pour pouvoir désigner le gagnant si vous êtes tout seul à avoir trouvé le gagnant vous gagnez automatiquement un mois d'abonnement à nos pronos vip on va donc parler du quintet plus dominical ce sera le prix rieux sec quatrième course du programme dans cette première réunion dans le temple du galop c'est un handicap bien entendu une première épreuve pour des stayers des chevaux âgés de trois ans et au dessus le parcours des 3100 mètres de la grande piste qui attend les différents concurrents elles sont 16 au départ le départ justement est donné aux alentours de 15h15 on a affaire à l'eau assez intéressant avec deux trois points d'appui a priori mais c'est plus ouvert qu'il n'y paraît le terrain va être lourd d'ailleurs la lisse est à 11 mètres je pensais qu'ils auraient pu la mettre à 0 m puisque c'est je crois la dernière réunion sur l'hippodrome de longchamp toujours est il qu'on a affaire à des concurrents bien connus notamment le numéro 4 un super alex que j'ai retenu en tête un cheval qui reste tout simplement sur deux deuxièmes places dans cette catégorie la première fois c'était à deauville le 20 août 3200 m et puis il y a à peine un mois du côté de chantilly 3000 m donc voilà un cheval qui a de la tenue on le savait c'est un cheval qui a des références notamment en obstacles d'ailleurs c'est marrant parce qu'il a couru il a couru neuf quintets plats obstacles confondus pour six places et beaucoup d'accessifs d'honneur il tourne autour du pot c'est vrai que c'est un hongro de 9 ans mais il a de beaux restes malgré son âge il n'a pas tant couru que cela il a une vingtaine de courses au compteur ce qui est très peu pour un cheval de ce type pour moi il mériterait de s'imposer en tout cas il a associé axel baron qui a déjà eu l'occasion de le monter en province et de s'illustrer avec lui donc un tandem qui a déjà fait ses preuves je pense que si tout se passe bien il devrait pas être loin du compte en tout cas ce serait vraiment une juste réponse de le voir s'imposer ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 7 turania qui a réalisé une bonne rentrée encore une fois on a affaire à un cheval d'âge un cheval de 9 ans également mais bon lui aussi il a couru bon un peu plus il a couru une quarantaine de fois mais c'est pas énorme on a vu des chevaux qui ont 7 8 ans bon des chevaux comme parfois chez les boutins ou des entraîneurs qui courent beaucoup qui ont couru parfois même 100 fois mais turania avec seulement une quarantaine de courses c'est certainement qu'il a été préservé puis il a eu des interruptions de carrière je crois je suis pas je suis pas totalement sûr faudrait revenir dessus en tout cas c'est un cheval qui a réalisé une bonne rentrée il a terminé 5e du quintet dans lequel super alex terminé 2e fin septembre à chantilly donc voilà un cheval qui va certainement afficher des progrès sur cette sortie associé à maxime guillon maxime guillon qui avec laquelle la bataille ferrage avec qui il est en lutte avec michael barzalona pour la cravache d'or donc voilà chaque victoire compte et chaque bonne monte mérite d'être transformé en tout cas il va faire son possible c'est un cheval qui est compétitif en valeur 35 pour moi il a de la tenue il a l'aptitude au terrain lourd il a tout pour plaire et c'est certainement l'un des concurrents capables de jouer les premiers rôles ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 9 mahomet c'est peut-être un peu l'inconnu je crois que c'est le seul poulain de trois ans qui tente sa chance je regarde ça ouais c'est le seul concurrent de trois ans au départ de ce quintet d'ailleurs j'ai dit qu'ils étaient 16 au départ excusez-moi ils sont que 14 ils n'étaient pas beaucoup au moment de la découpe donc il n'y a pas 16 concurrents au départ il n'y en a que 14 excusez-moi j'ai fourché en début d'émission c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des handicaps avec 16 partants en tout cas ils sont un peu moins ce dimanche toujours est-il pour revenir à mahomet que c'est un cheval qui a vraiment montré de la qualité qui a trouvé son son médaine qui sont son jour dans un médaine cet été fin août et puis il a été orienté dans la catégorie des handicaps deuxième à cinq loups lors de son premier et unique essai alors maintenant il affronte ses aînés c'est pas une mince affaire mais il aura quand même des atouts pour lui il a de la tenue il a l'aptitude au terrain lourd même s'il manque un peu de métier je pense que sa jeunesse peut lui permet ça peut lui permettre pardon de réaliser une grande performance et pourquoi pas même de jouer les premiers rôles en speed j'ai retenu en quatrième position le numéro à 5 utamaro le connaît bien utamaro c'est un cheval qui a guéri à ce genre de tournoi 18 quintet 14 fois à l'arrivée c'est quand même assez impressionnant comme pourcentage il n'a qu'une victoire à ce niveau là mais c'est vrai que sa régularité est assez impressionnante alors c'est vrai que ces derniers mois cette année il a été un peu moins tranchant parfois terminant parfois port du quintet ou 7 8e enfin bref un cheval qui a peut-être accusé le coup je sais pas de de quoi il est capable mais en tout cas c'est la première fois qu'il a abordé une distance aussi longue on a vu avec certains chevaux que parfois le fait d'être rallongé ça pouvait leur donner un peu plus de marge un peu plus de morale alors c'est la première fois qu'il fait 3100 mètres il a déjà fait 2008 d'ailleurs l'année dernière il avait fait l'arrivée de ce quintet avec cinq livres en plus sur le dos c'était 2800 mètres comme j'ai dit là il ya un peu plus long il ya un peu plus de distance mais ça m'inquiète pas et je pense vraiment qu'il est capable de bien faire d'autant que dernièrement c'était pas si mal que ça dans un handicap qui était quand même bien composé le week-end de l'arc donc attention utamaro le numéro 5 il faut vraiment s'en méfier et je le pense capable de finir dans les cinq premiers ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 12 calé au césar c'est l'inconnu écoutez c'est difficile de le retenir mais difficile de pas le retenir il a couru six fois pour quatre victoires et deux accessites d'honneur maintenant il monte deux catégories certes il vient nous assurer de sa forme à cran il a déjà bien fait en terrain collant voilà il ya du pour il ya du contre mais en tout cas en valeur 32 je sais pas de quoi il est capable face à de tels adversaires à lui de nous prouver qu'il a les moyens de bien faire j'aime beaucoup son partenaire corentin berger c'est un qui est vraiment très habile et attention à l'incouettil également c'est pas un entraîneur qui fait les choses au hasard donc moi je m'en méfie en bas de tableau c'est certainement un outsider qui vaut le détour ensuite j'ai retenu le numéro 13 en sixième position encore une fois un cheval dont on ne sait pas trop où sont les limites il reste sur deux victoires de handicap il est passé de 24 et demi à 31 et demi il a pris 7 kg après ces deux victoires alors il est en forme il s'est vraiment imposé avec la manière en dernier lieu à saint-cloup donc voilà va falloir qu'il digère quand même la dernière pénalisation qui est quand même de 9 livres un 4 kg et demi c'est pas rien il aura pour lui d'avoir un poids assez intéressant en bas de tableau donc attention je crois qu'il est associé à christiane demureau en plus donc pour ne rien gâcher je pense que c'est un concurrent qui peut une nouvelle fois se surpasser à lui de nous prouver qu'il a les moyens de rivaliser avec de tels adversaires mais en tout cas vu la forme qu'il tient je serais pas étonné qu'il qu'il le fasse ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 3 mikey ce mikey ce qui vient de décevoir du côté de chantilly c'était une des courses référence avec super alex ou encore ou encore ou encore turania toujours est il qu'il ne faut pas le condamner là dessus c'est un cheval qui auparavant avait prouvé qu'il était capable de bien faire à ce niveau là à long champ la distance c'est pas un problème c'est vrai que la dernière fois c'était 3000 m auparavant il avait brisé sur 2400 m mais il a gagné un quintet je crois à strasbourg si je ne me trompe pas ouais c'était le prix de la musique c'était l'année dernière certes mais c'était il y a un an et demi mais c'était 3000 m et il a prouvé qu'il avait de la tenue il l'a même reprouvé par la suite dans d'autres courses toujours est il que c'est un concurrent qui a des références à faire valoir et qui associé à michael barzalona est capable de redorer son blason et enfin en huitième position j'ai retenu le top white un paper trophy l'as un cheval qui reste sur une cinquième place c'était il y a deux mois de ça c'était dans un quintet à nos villes d'ailleurs c'est le quintet où super alex terminé deuxième donc voilà un cheval qui aime aller de l'avant ça peut être un avantage le fait d'avoir un petit peu de fraîcheur il a des références également en terrain lourd il a même gagné un terrain un quintet en terrain lourd en début de printemps cette année c'était fin mars donc attention malgré ses 61 kg je pense qu'il faut s'en méfier il court en général de manière espacée que ça lui convient très très bien donc moi je pense que ça peut être vraiment un outsider très très séduisant et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 11 annagallis annagallis qui qui reste sur une septième place dans le quintet référence derrière super alex et turania c'est pas si mal que cela en plus associé alexi pouchin que j'aime beaucoup référence en terrain lourd elle a gagné en terrain très il il elle a gagné en terrain très lourd et puis surtout elle a gagné sur ce parcours en terrain collant au printemps donc voilà le fait d'avoir l'aptitude au parcours ça joue également et je pense qu'il faut s'en méfier ce sera juste un regret de ma part mais c'est un vrai regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 7 le 9 le 5 le 12 le 13 le 3 et là c'est en cas de non partant le numéro 11 on va se quitter là dessus juste un petit un petit conseil de jeu écoutez pour moi le numéro 4 super alex ce sera certainement la base de toute la france le numéro 7 turania je pense également qu'il peut être pris en base parce qu'il a fait une bonne rentrée il est compétitif à ce niveau là il a de la fraîcheur associé à un pilote moi pour moi il a tout pour plaire le numéro 9 mahomet je l'ai retenu en troisième position c'est pas un coup de poker parce que c'est un bon cheval maintenant faut voir s'il laissera pas un peu trop tendre à ce niveau là à la rigueur mon quatrième cheval le numéro 5 utamaro ça peut être une meilleure base voilà vous faites un petit peu votre choix en tout cas avec ses 14 concurrents au départ je pense qu'on a quand même des points d'appui qui se dégagent et qui peuvent nous permettre de dénicher la bonne combinaison on va se quitter là dessus je vous rappelle qu'il y a notre concours n'oubliez pas de commenter la vidéo youtube en indiquant le gagnant pour avoir une chance de remporter un mois d'abonnement au pronovip sur turf-fr.com moi je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté du côté des galopeurs encore une fois faudrait que je m'en souvienne c'est pas très grave on en reparlera de toute façon dès demain d'ici là je vous souhaite une excellente journée ce sera à Deauville et de bon jeu à tous bye bye